Bonjour, je suis Lidier Mazier, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce module. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à des librairies JavaScript autres que les librairies jQuery. Dans Edge Animate, on va pouvoir faire des animations et des interactivités qui ne seront pas forcément dépendantes du jQuery, car il n'y a pas que le jQuery dans la ville, il y a bien d'autres librairies. Alors, vous voyez ce bouton, je peux le tourner. C'est un bouton que j'ai été volé, ainsi que les librairies, mais elles sont dans le domaine public, chez Greensocks. Nous allons voir quelles sont ces librairies, comment les installer dans Edge Animate et comment faire tourner ce bouton, par exemple. Alors, il n'y a pas tellement, tellement de documentation en français sur Greensock et je dirais même en anglais, il n'y a pas grand-chose. Paul Trani avait fait quelque chose en 2012 et puis, depuis, c'est un peu la misère. Nous allons essayer donc de voir les basiques, c'est-à-dire vraiment comment ça fonctionne. Alors, ce sont des librairies qui peuvent fonctionner sur base de HTML5 qui pourraient également travailler, fonctionner avec des action scripts si vous travaillez encore en flash, s'il y a encore des gens qui travaillent en flash. Et on est sur des systèmes qui sont des systèmes qui vont modifier, en fait, les CSS et donc, par conséquent, ne seront pas forcément visibles par tous les navigateurs. Donc, il faudra bien faire attention. Alors, le plus simple est de télécharger le GetJSAP. Donc, vous voyez ici, pour télécharger, il suffit de cliquer et puis, vous allez télécharger ce que vous voulez. Donc, nous, nous allons choisir du JavaScript. Et puis, vous allez chercher du JavaScript, vous allez pouvoir faire un download. Vous pourriez mettre uniquement le lien. Donc, ici, vous avez un lien avec l'URL où se trouve stockée la dernière version. L'avantage, c'est qu'on a toujours la dernière version. Et vous pourriez insérer cette URL. Téléchargez, faites le download et puis, vous désirez. Dans EdgeAnimate, je vais avoir besoin de deux scripts particuliers pour faire fonctionner la rotation de ce bouton. Alors, je vais cliquer ici à droite sur Ajouter un script et je pourrais ici ajouter le fichier JavaScript depuis une URL. Vous voyez que je pourrais coller ici ce que j'ai recopié. Alors, attention, ici, vous avez la source, etc. Donc, il faudrait enlever tout ça. Voilà. Et puis, à la fin, il faudra enlever aussi certainement les petits morceaux de balises. Voilà. Et là, j'aurais importé, vous voyez, le script. C'est-à-dire que le script ne serait pas sur mon serveur, mais serait appelé sur le serveur de GreenSock. Ce n'est pas la solution que j'ai retenue. Donc, je vais supprimer ce lien et je vais ajouter des fichiers JavaScript depuis le disque, c'est-à-dire depuis le dossier dans lequel se trouvent les différents fichiers téléchargés. Alors, j'ai besoin du Draggable et j'ai également besoin du TwinMax et, si possible, en MiniFile. Donc, j'ai besoin de ces deux fichiers pour que cela fonctionne. Je vais faire ouvrir et on va les insérer. Et vous voyez que ici, maintenant, ces deux fichiers sont importés. Alors, intéressons-nous maintenant à la structure du fichier. C'est tout simple, j'ai un fond et puis j'ai le bouton qui a été placé ici. Alors, chose intéressante, je n'ai pas besoin pour ce bouton que ce soit forcément une div. Vous voyez que mon bouton Knob, ici, est une image. Donc, on n'a pas besoin que ce soit une div. On peut très bien faire fonctionner ça sur une image puisqu'on va fonctionner sur des systèmes qui vont être à base de CSS. Par contre, il faut que cette image ou cette div, ça pourrait également être une div, ce qui serait un peu curieux, doit avoir une classe. Et cette classe, vous allez lui donner un nom. Donc, j'ai donné le nom Knob, mais j'aurais pu l'appeler Jean-Pierre, ça aurait été pareil. Donc, on est bien d'accord, ça peut être une div, ça peut être une image, mais il faut que, dans tous les cas, on ait une classe et cette classe, c'est une Nob. Alors, attention, la classe, vous ne mettez pas le point. Vous donnez juste le nom de la classe. Et puis ensuite, au niveau du stage, c'est-à-dire au niveau de la scène principale, nous avons lancé un draguable.create, entre parenthèses, entre guillemets, point Knob. Donc, ici, c'est la classe. Après, vous avez une petite virgule. Et ensuite, vous avez, entre croches, le type de draguable qu'on veut obtenir, c'est-à-dire le type rotation. Et pour l'instant, c'est tout, parce que, comme on n'a pas d'autres plugins qui ont été installés, on ne peut pas faire d'amorti sur la rotation, ou quelque chose comme ça. On pourrait très bien avoir, ici, dans le type rotation, donc à l'intérieur de cette croche, virgule, et puis encore d'autres spécifications. Et c'est tout. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir décrété une classe, et puis d'avoir précisé qu'en se référant à la librairie JavaScript, qui donc sera stockée dans le fichier, qui sera exporté, ça suffit, ça fonctionne. Donc, on va faire un aperçu dans le navigateur. Et là, vous voyez que vous pouvez tourner le bouton, tranquillement. Alors, évidemment, on pourra aller, bien sûr, bien plus loin, c'est-à-dire faire changer, je ne sais pas, la couleur de la page en fonction de la rotation du bouton, ou générer un certain nombre d'actions à certains endroits, et on pourra éventuellement, peut-être, positionner une rotation qui soit sur gris, c'est-à-dire avec des cliquetages tous les 15 degrés, par exemple. Mais là, après, on va rentrer dans quelque chose qui va être un peu plus compliqué. Donc, pour l'instant, vous pouvez générer des rotations très simplement. L'idée, c'était de vous montrer qu'il n'y a pas que le JavaScript, il y a également d'autres librairies, et qu'elles peuvent être très intéressantes. Donc, suivez ça de très près, GreenSock, et puis, probablement, d'autres vont faire leur apparition. Voilà, je vous souhaite à tous de faire de très belles animations avec Edge Animate, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.